Le vilain petit canard Il était une fois, une maman canne qui eut un jour quatre catons. En les voyant sortir de leurs coquilles, elle eut une drôle de surprise. Les trois premiers petits canards étaient jaunes, mais le dernier, tout gris, ne ressemblait pas à ses frères et sœurs. « Quel étrange caneton ! » se dit la maman canne. Le lendemain, maman canne présenta ses canetons aux autres animaux de la basse-cour. « Oh ! Quelle est cette bestiole ! » se moque la poule en apercevant le caneton gris. « Que tu es laid ! » s'écria le dindon. « Personne ne veut de toi ici ! » gronde à loi, et elle essaya de mordre le pauvre caneton. Tout triste, le vilain petit caneton quitta la basse-cour et il partit découvrir le monde. Sur la route, le vilain petit canard rencontra un chasseur et son chien. Sur sa route, le vilain petit canard rencontre un chasseur et son chien. « Bon, tu es tellement laid que je refuse de te croquer ! » appoya le chien de sa grosse voix. Effrayé, le vilain petit canard s'enfuit et continua son chemin. Un jour, le vilain petit canard aperçut de grands oiseaux blancs qui volaient dans le ciel. « Qu'ils étaient beaux ! J'aimerais tant leur ressembler ! » se dit le caneton en versant une grosse larme. Mais plein de courage, il continua son voyage. Quelques temps plus tard, il découvrit une petite maison. « Regarde, je ponds un oeuf ! Sais-tu le faire, toi aussi ? » demanda la poule. « Miaou ! Miaou ! » « Regarde, je ronronne ! Sais-tu le faire, toi aussi ? » demanda le chat. La poule et le chat, qui étaient méchants, le mirent donc à la porte. C'était l'hiver à présent, et le vilain petit canard continua sa route dans les bois gelés. Il avait si froid. Un matin, le vilain petit canard arriva devant un lac. Il sauta dans l'eau et se mit à nager, mais il se trouva vite prisonnier dans la glace. Il cria « Au secours ! Au secours ! » Heureusement, une famille passait par là et le sauva. Le vilain petit canard passa l'hiver bien au chaud dans leur belle maison. Mais dès que le printemps pointa le bout de son nez, il décida de repartir à l'aventure. Un jour, le vilain petit canard aperçut sur le lac les grands oiseaux blancs qu'il avait admirés dans le ciel. En s'approchant de plus près pour les observer, il vit son reflet dans l'eau. « Oh ! Mais que m'est-il arrivé ? » Le vilain petit canard est devenu un beau signe blanc, pareil à ses grands oiseaux. Et il put enfin vivre heureux avec sa vraie famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501